Merci Madame le Président. Nous avons donc ici à condamner la très criminelle négligence en matière de transport des animaux et de son contrôle. La plupart des propositions va dans le sens d'un soulagement de la souffrance animale et certains aspects sont avantageusement abordés, notamment par le rapporteur, comme celui par exemple des abattoirs mobiles, qui ne dépendent cependant pas de notre commission, mais qui sont cruciaux, car ils éviteraient en partie que ne se pose le problème du transport des animaux dans des conditions absolument insoutenables. Mais si la grande majorité des amendements va dans le bon sens, ne sont malheureusement pas posés, ce qui constitue selon moi les deux causes fondamentales de la question qui est exposée ici. D'une part, celle de la conception que se fait notre civilisation du respect du vivant et de ce qu'est l'animal. Un simple produit de consommation dont la souffrance est ignorée au nom du profit ou un être sensible sujet à notre compassion. D'autre part, celle de la nature du marché unique, qui est notre nouveau vaudor, tourné uniquement vers le profit et qui aboutit au transport toujours plus important de marchandises dans lesquelles sont comptabilisés les animaux, dont depuis et vers notre espace économique, quelles que soient les conséquences environnementales, sociales ou en l'espèce animale. D'ailleurs, je constate que ceux qui souhaitent taire la question de la souffrance animale sont ceux qui veulent aussi maintenir la situation actuelle d'exploitation des travailleurs routiers. Je vous remercie.